L'équipe de l'école privée à Rébouille-du-Guiné, des fils du pays, ont consenti des efforts gigantesques ci-après. La création d'infrastructures scolaires, la résorption du chômage par la création d'emplois directs et indirects, la réduction de la pauvreté par la mobilisation et la redistribution de la richesse, l'appui aux efforts de l'État par l'investissement de fonds propres ou de prêts bancaires, les statistiques parlent d'elles-mêmes. De 1984, à nos jours, il existe en Guinée environ 2500 écoles privées, tous niveaux confondus, soit une progression de 116 écoles privées par an. Ces écoles privées emploient environ 30 000 enseignants et agents administratifs. Elles reçoivent plus d'un million d'apprenants par an. Les statistiques officielles des ministères de tutelle démontrent que les écoles privées représentent 91% de l'ensemble des écoles de la ville de Conakry. Pour votre information, depuis 1960, il n'existe qu'un seul lycée public dans la commune de Dixine et deux écoles maternelles publiques dans toute la ville de Conakry. Sur la base de ces statistiques, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que l'école privée guinéenne est un véritable acteur du développement national. Pourtant, elle est exclue de tous les débats concernant l'avenir de la Guinée. Comment comprendre et justifier cette exclusion ? Comme corollaire, les écoles privées guinéennes font face à des difficultés qui assaillent son bon fonctionnement, dont entre autres l'absence de concertation et d'implication des représentants des écoles privées quand il s'agit de prendre des décisions importantes et relatives au secteur de l'éducation nationale. 2. Le secteur de l'enseignement privé à la base, pré-scolaire, pré-universitaire et professionnel, ne reçoit pas de subvention de l'État. 3. Depuis 2011, les écoles privées ne bénéficient pas de dotations en matériel didactique, contrairement aux politiques antérieures. Cette discrimination empiète sur la qualité de l'enseignement dispensé. 4. La faiblesse des moyens financiers et matériels dus à l'environnement des affaires en Guinée. 5. La prise en charge insuffisante des enseignants des écoles privées par les centres de perfectionnement pédagogique. 6. L'accès au crédit est de plus en plus difficile, sinon rédhibitoire. 7. L'absence d'une politique cohérente Le développement du secteur de l'enseignement privé constitue un handicap majeur pour son essor. 8. Les fondateurs des écoles privées sont beaucoup plus considérés comme des opportunistes que des acteurs du développement national. C'est donc dans un tel contexte, difficile, sinon défavorable, que la présente grève intervient aux grandes dames de ce que l'on peut désormais appeler la grande muette, ou le laisser pour compte, qui est l'école privée. Elle est frappée de plein fouillet par les effets collatéraux ci-après. 9. Des attaques fortuites perpétrées par des bandits et des loubards contre les écoles, même au moment de la fermeture et de la réouverture décidée par le gouvernement. 10. La vérité de refus des parents d'élèves de payer les frais de scolarité pour janvier et février. 11. Le retard des salaires du personnel pour les mois de janvier, février et éventuellement mars 2017. 11. La quasi-totalité des écoles qui sont en location seront confrontées à des difficultés financières les empêchant de s'acquitter à temps des frais de loyer. Quelques écoles doivent des échanges de prêts aux banques de la place. Certains fondateurs sont menacés soit par le personnel enseignant, soit par les groupes diétaires ou les deux à la fois. Chaque fois qu'il y a des troubles en Guinée, tels que dans le cas de l'épidémie Ebola, l'école privée est oubliée et ne bénéficie d'aucune assistance conséquente. Pourtant, nous convenons que l'école privée est d'une utilité publique indéniable. L'État, les bailleurs de fonds, les parents d'élèves, la société civile et les partenaires au développement devraient s'impliquer dans la mise en place de mécanismes de développement du secteur. Il faut donc un changement de paradigme et un débat ouvert et transparent sur la problématique de l'enseignement privé en Guinée. Nous, fondateurs et promoteurs des écoles privées, sommes désormais déterminés à user de tous les moins l'égo pour nous faire entendre pour le bonheur du peuple de Guinée qui ambitionne un bel avenir pour sa jeunesse. Sans une école de qualité, cette ambition est bouillée à l'échec. Nous rappelons que l'éducation est un avantage compétitif des nations. Enfin, nous lançons un appel pressant à tous qui aiment la Guinée et qui détiennent une parcelles de responsabilité dans ce pays pour aider l'école privée sans l'accord de laquelle le combat contre l'ignorance sera un échec en Guinée. Un sage disait, celui qui construit une école ferme sans prison, je dirais mille prisons. Nous comptons sur la bienveillance de toutes les bonnes volontés. Face à la crise et à toutes ses implications négatives, nous avons convoqué des réunions à l'issue desquelles nous avons décidé 1. de privilégier le dialogue par la concertation des instances ci-après. La Fégui Payeux, l'intersyndicale, l'inspection générale du travail, le médiateur de la République, la présidente du Conseil économique et social, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Emploi et du travail en tant que porte-parole du gouvernement, le premier ministre, le président de la République en personne, les groupes de presse. 2. Préparer un mémorandum pour un résumé succinct des problèmes brûlants de l'enseignement privé en Guinée et proposer des perspectives de solution. Conakry, le 16 février 2017, ont signé l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée, AFEPI, et l'association des promoteurs des écoles privées de Guinée, AFEP. Par l'entremise de M. Mohamed Lamine Fofana, président de la Fégui, et Abdoulaye Wann, président de l'APEP. Je vous remercie.